Ce filament là que je vais vous présenter au début j'ai vraiment cru que c'était une arnaque parce que je suis tombé sur une pub et je trouvais que la promesse était un peu trop grosse pour être vraie donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commandé et je l'ai testé pour vous donc pour parler de cette publicité en fait c'est un filament où on pouvait imprimer son propre savon donc je me suis dit franchement c'est vraiment incroyable mais vraiment je n'y croyais pas donc je suis allé sur le site de Timeplast je veux aussi préciser que la vidéo n'est pas sponsorisée hein, voilà mais je me suis dit ça serait quand même pas mal de le tester pour vous et voir arnaque ou pas arnaque, telle est la question en fait et encore une fois bah tirez le vrai du faux avant que vous puissiez en acheter et vous dire putain c'est trop cool mais si ça n'arrivait pas bah en fait ça aurait été chiant au fur et à mesure des années j'ai testé tellement de filaments différents chargés carbone, des filaments compostables et c'est pour ça que je me suis dit que ça pourrait être vraiment cool de le tester pour vous ce filament il a été développé par Timeplast et c'est vrai qu'en regardant un peu les reviews sur internet bah ça puait un peu l'arnaque pourquoi ? parce que personne n'avait vraiment testé ce filament et bah il y avait très peu de retours j'avais regardé reddit etc et vraiment je trouvais pas de réponse à mes questions alors Timeplast c'est une entreprise américaine c'est assez important pour la suite quand vous allez voir le prix que m'a coûté la bobine et en fait ils font plein de filaments vraiment complètement dingue ils font du filament par exemple qui va être imprimé qui va durer que quelques heures qui va se résorber par exemple en une journée ils font du filament bougie, ils font du... bref tout un tas de trucs vraiment incroyables et aussi encore une chose c'est que le filament bah vu sa technicité le prix affiché était quand même assez euh... bah assez euh... on va dire accessible parce que la bobine en elle-même vaut 19,99$ donc ça doit faire à peu près je sais pas peut-être 17 balles au moment où on se parle et je me suis dit vas-y ça vaut le coup de tenter bon ensuite bien entendu euh... bah il y a les frais de port ça fait au total 45 euros voilà et euh... j'ai reçu un petit message bien entendu du gouvernement français qui me disait de payer des droits de douane donc au final la bobine là de 350 grammes m'aura coûté quasiment 60 euros combien ? j'ai pas sûr que ça soit vraiment un bon plan pour imprimer du savon maintenant on va passer à tout le test et je vais vous expliquer un petit peu comment ce filament en savon doit être imprimé parce que c'est un filament quand même super chiant à imprimer je crois que c'est un des plus pénibles que j'ai eu à imprimer donc la première chose à faire et vraiment à respecter ça va être d'étuver votre filament faut que le filament soit vraiment ultra sec parce qu'il absorbe énormément l'humidité parce que j'ai fait des premiers tests ça faisait des bulles quand j'ai imprimé ça faisait piu 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 ça c'est très important parce que vous allez voir la suite donc pour l'imprimer qu'est-ce que j'ai fait ? je l'ai étuvé pendant deux heures au total à 70 degrés voilà c'est ce qui est à peu près recommandé ce qui est bien c'est que sur la fiche produit de Timeplast tout est vraiment super bien comment on dit ? indiqué enfin bref on a toutes les spécificités pour l'imprimer de façon correcte mais vraiment c'est vraiment dans le moindre détail d'ailleurs je me suis fait un profil d'impression 3D vraiment aux petits oignons en le donnant à ChatGPT en lui indiquant le type de machine que j'allais utiliser et il m'a fait mon petit profil comme ça je me suis pas cassé la tête pendant une heure mais ça si vous êtes chaud on peut vous en faire une vidéo parce que je suis en train de faire un petit truc en IA justement pour vous créer des profils d'impression 3D par rapport à votre filament en deux clics avec ChatGPT donc dites le moi dans les commentaires si ça vous intéresse et on pourra faire une petite série sur l'impression 3D le making enfin l'univers des makers et l'intelligence artificielle parce que moi ça me passionne en fait même si mon métier va être remplacé d'ici peu on va tous se retrouver au chômage à petite pièce si vous me croisez à faire des vidéos pour des mariages et tout c'est normal voilà c'est l'IA merci à eux je peux pas aller contre le progrès maintenant pour l'impression j'ai utilisé donc la fameuse Elego Centauri Carbon c'est pas un placement de produit non plus mais en vrai elle avait les caractéristiques qu'il me fallait pour imprimer ce filament parce que il va falloir avoir une température assez élevée je vais vous donner tous les paramètres il vous faut aussi une imprimante fermée j'ai tenté sur les autres imprimantes ouvertes ça ne fonctionnait pas du tout et en fait je voulais pas exploser ma Core One tout simplement voilà c'est tout vous allez voir que j'ai bien fait donc vous voyez vraiment pour les paramètres tout est bien inscrit donc là on va avoir une température de 240 degrés donc même à 250 degrés au démarrage de l'impression une température de plateau à 75 même si c'est pas forcément vrai moi je suis monté quasiment à 90 degrés et ensuite il faut que ça tienne bien la chaleur parce que le problème de ce filament c'est vraiment l'adhésion de voir j'ai fait plusieurs... j'ai fait des ratés et au prix de la bobine ça fait un peu chier pareil pour la vitesse d'impression il faut vraiment que ça soit très bas qu'il faut vraiment pas aller bombarder comme un gros cochon ça sert à rien du tout faut pas être pressé et après bien entendu on va pouvoir jouer sur le remplissage pour avoir un savon plus ou moins dur voilà plus ou moins rempli comme une impression donc après plusieurs essais je me suis retrouvé avec plein de ratés voilà je... ah je cache rien je cache rien j'ai eu beaucoup de décollement il a fallu que je trouve vraiment un profil d'impression qui va bien même si j'ai été aidé par tchat GPT honnêtement bah il faut vraiment respecter pas mal de choses il faut vraiment que le plateau soit bien nickel il faut vraiment régler aux petits oignons si on veut vraiment que ça fonctionne c'est souvent comme ça avec les matériaux vraiment très compliqués à imprimer il faut vraiment aller dans le moindre détail c'est un peu comme la pâtisserie la pâtisserie si tu mets 30 grammes de sucre au lieu de 10 bah ta recette elle est ratée quoi bah voilà c'est pareil on fait de la pâtisserie avec des filaments de savon donc vous avez compris c'est un filament assez compliqué à imprimer mais pas impossible surtout que j'ai voulu le faire encore une fois sur une machine qui est plutôt abordable parce qu'on a sur la centauri qui doit être aux enlètes de 350 euros je crois au moment où je vous parle bon voilà et là je me suis dit bah si des gens veulent acheter ce filament bah pourquoi pas et qu'ils ont une machine qui est pas très chère bah ils vont pouvoir le faire c'est ça qui est aussi le but si tu prends une imprimante à 5000 balles tu dis oh bah j'ai imprimé le filament c'est pas drôle parce que du coup les gens peuvent pas le refaire chez eux voilà donc la principale difficulté vraiment ça a été l'adhésion au plateau j'ai eu énormément de décollement on voit il y a eu beaucoup de warping on voit que les premières couches ça c'était vraiment avant d'arriver dans des réglages vraiment au top ouais là le raté il fait cher oh putain la vache on regarde comment ça fait attends j'ai une balance j'ai une Pukave c'est une balance iPad combien il fait le raté là ? attends euh tard il est pas tôt il est tard ah ah au total 69 millilitres ah 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 c'est pas la bonne idée quel con gramme tu veux une plaquette ou quoi ? là on est à 68 grammes oh ça me fait mal ça me fait mal à mon porte-monnaie il faudrait que je sois citoyen américain je crois que ça me coûterait c'est quoi qui coûterait le moins cher ? que je devienne citoyen américain que j'ai les bobines à 20 balles ça coûte cher une green card et tout si on fait les calculs non vaut mieux euh non non c'est l'investissement n'en vaut pas le coup on mettra le calcul là j'ai pas nul en maths grosse précaution avec ce filament aussi il fume mais quand je vous dis qu'il fume il fume là je vous mets une petite vidéo que j'ai tournée pendant l'impression ça vraiment ça émane ça émane vraiment pas mal de vapeur donc on voit vraiment la vapeur elle est là quoi elle sort de la machine autre chose aussi pourquoi j'ai pas voulu imprimer ça dans la Core One pour une simple et bonne raison s'il y a de la fumée quelque part c'est un peu comme tous les concepts si tu brûles une bûche de bois en plein milieu de ton salon tu vas te retrouver avec de l'assure on est d'accord tu me suis seulement avec le filament savon c'est pareil et là j'ai pas nettoyé l'imprimante exprès pour vous le faire voir et là vous allez voir que ça ferait chier de niquer une machine à 1200 euros quoi donc là si j'ouvre on voit déjà que la vitre elle est plus très ah ouais tu vois et là si je fais comme ça vous voyez tous les dépôts qui est à l'intérieur fondamentalement dans ce filament savon j'ai regardé la composition c'est principalement de l'huile d'olive il y a vraiment c'est pas des choses qui sont potentiellement nocives mais bon quand on met un filament à 250 degrés qui a des vapeurs toujours appliquer le principe de précaution parce que moi je suis pas chimiste mais je pense que c'est pas forcément très bon pour la santé donc ne faites pas ça dans votre salon moi je l'ai fait parce que je suis juste inconscient c'est normal j'ai quand même une forge dans mon salon en partant de ce principe là faut pas me faire confiance vous voyez quoi donc toujours le principe de précaution et encore une fois bah vous voyez toute cette suie qui s'est déposée là tout ça là oh c'est gras c'est dégueulasse bah en fait ça va venir se foutre dans les ventilateurs ça va venir se mettre vraiment partout sur les tiges filetées donc vraiment grosse précaution avec ça est-ce qu'il y a une solution pour retirer ce phénomène à part avoir une filtration à l'intérieur de la machine ce que n'a pas enfin elle en a une mais on voit que ça a pas fait son boulot quoi donc vraiment ça fait beaucoup de fumée principe de précaution n'imprimez pas ça dans votre salon faites ça dans une pièce aérée mais le problème vraiment on ne peut pas ouvrir la porte parce que dès qu'on ouvre la porte ça se décolle direct mais vraiment c'est instant et bien sûr encore une fois bien faire sécher le filament donc après moult essais bah j'ai enfin réussi à imprimer ce que j'avais envie de faire je me suis dit j'aime beaucoup le cinéma donc je vais me faire la petite savonnette de Fight Club voilà oh j'ai fait tomber ma savonnette donc là vraiment l'impression elle est sortie brute là je vous cache rien j'ai même pas enlevé la bordure qu'il y a autour vous voyez mais même là je suis arrivé sur un résultat quand même plutôt correct mais bon on a quand même pas mal de stringing etc mais je trouve que c'est quand même vachement correct pour la bah pour la chianlite du filament donc et bien on se retrouve avec une petite savonnette Fight Club voilà donc on va nettoyer un petit peu et bien entendu bah après on va passer au test je me suis pas lavé depuis 3 semaines exprès juste pour vous sinon au niveau odeur ça sent pas grand chose ça sent pfff putain tu veux pas sentir Nico ça sent pas grand chose mais ça sent un peu pas de la glisserie je sais pas c'est un peu chelou hein tu vois ça sent pas il y a pas de parfum particulier ça sent un peu d'huile ouais parce qu'il y a de l'huile d'olive dedans t'as vu c'est très spongieux en fait c'est vrai qu'en terme de on en a pas parlé mais en terme de texture bah c'est très spongieux comme truc et même juste avec la transpiration de mes doigts la chianlite du savon qui se... oui bah ça commence à se déposer sur tes doigts mais en vrai c'est très spongieux et bah ça c'est vraiment un filament très souple on va bien dire alors ça fait un peu matelas ouais ça fait matelas c'est très doux t'as envie de dormir dessus ? ouais ouais donc pour les composants à l'intérieur c'est écrit qu'il y a de l'eau plus de l'alcool par contre pour ceux qui veulent se bourrer la gueule ça fait un peu cher la cuite donc évitez de manger du filament on va avoir du carbonate de calcium c'est dit que c'est pour un grain doux et en fait c'est abrasif c'est ce qu'on met aussi dans le dentifrice voilà c'est une info comme ça ensuite on va avoir des tensioactifs et des émulsifiants ouais ouais en fait ça permet de faire mousser le savon mais vous allez voir de toute façon on va faire le test juste après vous allez voir que oh je dis rien c'est bon ils ont qu'à regarder la vidéo aussi on va pas tout mâcher le travail à chaque fois tu vois et donc dedans il y a de l'huile d'olive hydratante et luxueuse approuvée par la méditerranée quand même c'est écrit comme ça non je te jure approuvée par la méditerranée est-ce que la méditerranée approuve dites-le nous vous approuvez ce filament savon l'huile d'olive qu'il y a dedans ah si vous approuvez dites-le dites approuver tu veux pas le goûter je pourrais le goûter en vrai en vrai il n'y a pas vraiment de substances à l'intérieur qui peuvent être dégueulasses mais vu qu'on l'a fait chauffer je sais pas mais je peux goûter et dernière chose donc des huiles essentielles parfum pouvoir anti-microbien c'est pas chanter non la description une ambiance spa en option n'allez plus au spa acheter du filament savon ça suffit en fait du coup moi c'est le gen combien alors par contre très important est-ce qu'ils ont essayé de me baiser ou pas vraiment parce que regarde ça a été refait au stylo est-ce que c'est le gen 2 ou le 3 que j'ai ah les bâtards ça se trouve ils sont du oh c'est bon on lui vend le 3 de toute façon c'est un français ils sont débiles de toute façon ils mettent du parfum ils se lavent pas vrai vrai truc au Brésil on m'a dit est-ce que c'est vrai que vous mettez du parfum au lieu de vous laver mais c'est pas une vanne je te jure que c'est vrai mais je pensais que c'était juste un truc à la con mais en fait non ils croyaient vraiment j'ai dit non t'es sérieux quand tu mets ça il me dit oui je dis bah non du coup oui moi je me lave pas mais moi c'est pour c'est pour préserver mon microbiote en fait c'est différent et donc du coup donc ça moi je sais pas si j'ai le gen 2 ou le 3 voilà ça a été un peu falsifié mais en tout cas dans le gen 4 ils disent que maintenant il y a des bulles je spoil un peu mais moi j'ai pas le gen 4 j'ai le 2 ou le 3 mais sur le gen 4 en fait on va avoir des bulles est-ce qu'on passerait pas au test oui ouais ah oui non je le goûte d'abord ça va fondre dans ma bouche tu penses bah après je suis un peu le mec qui connait le goût des feux tu vois donc bah ça a le goût de savon tu sais quand tu te laves et que t'as un peu de savon dans la bouche tu vois bah voilà on voit que ça se délie c'est pour ça que c'est hyper important de le faire sécher parce que voilà il se délie direct avec la flotte ça a pas de goût quoi bah c'est un goût de savon on ne manque pas beaucoup plus vu que c'est pas fait pour les bulles ouais ah bah c'est un filament savon tu t'attends pas à avoir un goût de je sais pas de ciao kombucha tu vois à 7 balles le litre et surtout on tire bien pour nettoyer pour les hommes ça évitera le fromage il n'y a pas de filaments fromage non en vrai filaments fromage ce serait incroyable mais si vous avez des idées si vous avez vu des filaments bizarres à tester n'hésitez pas à me le dire je les commanderai je les testerai pour vous tiens ça me rappelle c'est qu'il y a quand j'avais lancé ma gamme de filaments fabrique en France tout ça et tout j'avais contacté Haribo pour faire une collab avec eux je leur avais demandé est-ce que vous voulez pas qu'on fasse un filament à la fresta gada parfumé fresta gada avec la couleur du fresta ils m'ont pas répondu voilà merci Haribo allumez le feu Nico tu peux me passer le salon s'il te plaît on va le tester yes mais ils sont ils sont vraiment pas forts bon allez je me frotte ah t'as cru que t'allais l'avoir bah non wow c'est quand même des gags de merde attends j'ai fait 100 ça doit être rare de me voir sur l'huilette on essaye de faire des petites blagues rigolotes quoi voilà bon enfant le petit rasoir qui va bien il y a des sabots exprès pour éviter d'enlever des bouts de peau protégé bien sûr bon on a changé de lieu ça faisait un peu bizarre deux mecs dans une douche après ils vont penser à des choses pourquoi ils ont pas tout à l'inventaire ? bon c'est déjà vu tout nu à Berlin ah là là tu m'as mis en story en fait non jamais si ah si ouais si je crois alors c'est pas la première fois que j'en imprime donc je sais déjà le résultat d'ailleurs j'ai fait un short n'hésitez pas à aller le voir je sais pas si on peut le mettre mais en tout cas j'ai fait un short dessus et surtout j'ai fait un test avec des boîtes de pétri pour voir si vraiment il y avait cet effet pas antibactérien enfin si parce que c'est noté mais surtout pour voir si ça fonctionnait réellement donc je me suis lavé une main et l'autre non et j'ai mis dans les boîtes de pétri allez le voir parce que j'ai dépensé cher c'est cher hein ça si la passion était rentable on le saurait depuis un moment je vais le faire moussette enfin je vais mettre de l'eau petit tuto pour se laver les mains on humidifie d'abord sa main et ensuite on vient frotter le savon comme ça vous voyez non c'est le gen 2 ou 3 ils moussent pas je vais essayer de frotter un mort comme ça vraiment ça fait vraiment une pellicule assez grasse comme du savon niveau odeur non ça sent que dalle ça sent que dalle mais je pense qu'ils sont obligés de pas mettre de produits qui sentent trop fort parce que déjà faut que ça soit peut-être c'est pas écrit que c'est hypoallergénique mais ouais pour les gens qui font des allergies et tout je pense que c'est hyper important de pas mettre un truc trop parfumé non en tout cas par contre il y a vraiment un pouvoir nettoyant je le sens de toute façon j'avais fait exprès de me dégueulasser les doigts quand on sent vraiment que c'est gras on sent vraiment qu'il y a une texture déjà on voit que les petits bouts de filament ils commencent à se barrer par contre c'est comme un vrai savon moi je l'ai laissé deux jours ici là et il commençait vraiment à se barrer comme une savonnette humide en fin de compte il commençait vraiment à se casser dans tous les morceaux et tout au début j'ai cru que ça allait rester raide comme ça mais pas du tout vraiment ça prend la flotte encore une fois séchez bien le filament si vous voulez l'essayer mais en vrai ouais il prend la flotte il se gorge d'eau il se délie en fait il se délite ça te va c'est validé comme Johnny Johnny validé là je le sens mais tiens viens essayer ça c'était mon petit plaisir j'ai une petite versace quand même tu vois c'est vraiment bien fait parce que tu vois versace tu vois ça fait vraiment comme un savon en fait tu sens le gras tu sens le gras c'est mou c'est gras ça fait comme un savon mais c'est moins gras qu'un vrai savon tu vois ce que je veux dire il y a moins de en fait tu sens la pellicule voilà tu sens la pellicule mais t'as pas des bouts de savon comme ça peut être avec une autre savonette non en vrai ça lave après tu peux faire une forme un peu plus ronde comme les savons que t'avais à l'école ah oui putain à l'ancien ça fait une sensation un peu bizarre je trouvais bien ouais c'est poisseux t'as pas ce sentiment de savon comme quand tu te laves t'sais ça te fait la peau un peu t'as l'impression que ta peau elle est en plastique ah ouais tiens j'ai une histoire à raconter là-dessus instant instant petite nostalgie en fait au Brésil il faut savoir c'est qu'ils n'utilisent pas de gel douche en fait ça n'existe pas ou alors c'est très peu commun ils utilisent que des savonnettes et en fait moi j'utilise comme du savon liquide je dis je vais pas mettre ça dans mes bagages c'est trop lourd bref je raconte ma vie tu vois mais en gros donc je pars là-bas je vais dans une petite épicerie et donc il y avait plein de savon et juste à côté des savonnettes du gel douche tu vois j'ai dit bah trop bien tu vois donc je prends ça et je rentre à la maison j'ai dit putain ça sent bizarre et tout j'étais avec Zéland il dit ouais c'est vrai ça sent bizarre en fait tu vois les trucs de sucre les poches où tu mets le sucre là pour verser tu vois c'est des poches en plastique avec du savon en fait c'était du liquide vaisselle et je me suis lavé une semaine au liquide vaisselle parce que j'avais pas traduit je puais un peu le calyptus on me l'a dit après on m'a dit mec nous on n'utilise pas voilà du coup je me suis lavé avec du gel douche du pec vaisselle quoi pendant une semaine et je dis putain ça pue votre truc je dis vous en faites pas beaucoup du gel douche mais il pue la merde en fait je me lavé au liquide vaisselle et maintenant il est collant tu sais une sucette quand tu bouffes la sucette et après ça te colle au doigt c'est vraiment ça colle au doigt le savon il a absorbé la flotte en fait bon on retourne au savon au salon oh on retourne au savon et le budget blague il est pas élevé hein abonnez-vous lâchez un like on fera des meilleures blagues si on a plus de monde qui a rien de la vidéo donc maintenant on va livrer une petite conclusion là dessus donc on va passer par d'abord par le côté oui ça fonctionne oui c'est du savon oui c'est cher à imprimer après c'est vrai que le prix honnêtement quand t'es pas aux Etats-Unis voilà ça se discute c'est vrai que de faire des savons personnalisés avec son imprimant 3D c'est quand même un truc vraiment ultra cool en termes de prix une fois qu'on a payé les frais de port plus la douane non ça pique je vais vérifier mais je crois qu'on est pas loin des 65 euros pour 300 grammes abonnez-vous s'il vous plaît si c'était à 20 balles ça serait vraiment incroyable surtout si le Gen 3 il mousse et tout vraiment on a un pouvoir vraiment de savon émultifiant et tout machin mais c'est vrai que ça fait très cher pour de la personnalisation de savon est-ce que c'est vraiment le but du produit je pense pas c'est vraiment faire une avancée technologique parce qu'après encore une fois Timeplast ils essayent vraiment de de demander tu sais à des gens de venir investir dans leur boîte donc je pense qu'ils en sont qu'au début c'est une petite boîte ça se voit voilà faut pas le prendre comme un truc où vous voulez faire de la personnalisation de savon pour des clients ou pour la famille et tout à moins que vous ayez vraiment de la blinde de thune et ça ok bah tant mieux pour vous clairement mais franchement pour le délire c'est quand même super cool d'imprimer son savon si vous voulez que je teste d'autres filaments peut-être de chez Timeplast je vous ai dit finalement par exemple en cire tu peux vraiment faire ta bougie quoi faites attention si vous en achetez encore une fois à travers cette vidéo vous dites tiens j'ai envie de tester et tout bon déjà t'as le prix et surtout bah encore une fois les fumées vous avez vu ça fume quand même pas mal on sait pas trop ce que ça peut faire donc encore une fois vraiment le principe de précaution et moi je suis pas assez calé en chimie et tout pour dire si c'est vraiment bon pour la peau ou quoi mais s'il y a des gens qui s'y connaissent bien par contre dans la saponification c'est comme ça qu'on dit j'ai été à l'école deux ans c'est toujours deux ans de plus que toi si jamais vous voulez aller voir sur le site de Timeplast il n'y a pas que ça vraiment il y a énormément encore une fois c'est pas un placement de produit je l'ai testé pour vous parce que je suis tombé sur cette pub et que je trouvais ça incroyable mais s'il y en a un que je voulais que je teste vas-y bah c'est pas grave on remettra la main au portefeuille voilà c'est ultra cool et surtout encore une fois vous avez vu je l'ai imprimé sur une imprimante vraiment que tout le monde peut avoir pas très cher donc bon ça se fait bien quoi mais faut prendre son temps voilà en tout cas j'espère que tout ça vous aura plu ce petit test en speed comme ça bah dites le moi encore une fois dans les commentaires ça aide aussi à faire bouger un peu la chaîne et bah on se retrouve bientôt pour encore une vidéo un peu un peu comme ça mais derrière Nicolas il sait on a des projets assez dingues je vais faire des trucs hier bref vous allez halluciner putain je t'ai meur lavez-vous c'est important je vous fais des gros bisous bon on se la fait cette douche à dos du coup viens putain tu fais le timide c'est pas parce qu'il y a ma femme elle vient